bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo du mercredi et non ce ne sera pas un podcast aujourd'hui puisque j'ai décidé de vous partager ma sélection d'amigurumi d'halloween puisque j'ai vu plein 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 de jolis projets et j'avais très très envie de vous les partager si jamais vous voulez en réaliser un pour halloween il reste encore un mois donc c'est largement faisable j'ai réalisé une petite sélection sur Etsy donc je l'ai enregistré sur mon Etsy et je vais me décaler comme ça je vous mettrai la photo de ma sélection ici je vous indiquerai également le nom de la designer et le prix et si il est en français ou en anglais et puis voilà c'est parti le premier modèle dont je voulais vous parler c'est un modèle d'une designeuse française je vais vous en parler de un mais elle va également sortir un nouveau design d'halloween que j'aime énormément c'est le modèle patron chiffon l'épouvantail au crochet de louisea et donc c'est un petit amigurumi épouvantail comme on peut voir qui est au tarif de 6 euros qui est donc en français et qui est adorable vraiment je le trouve trop trop choupi en plus elle fait toujours des photos qui sont super super sympa donc voilà c'est un modèle en plus qui change ça change de la citrouille de la sorcière des petites choses basiques qu'on peut voir à halloween donc moi je valide ce design il faut savoir que sur son compte elle a également posté une photo de son nouveau projet d'halloween qui sera une sorcière donc toujours en français je suppose qu'elle le mettra à peu près dans le même tarif donc restez aux avis si ça vous intéresse ensuite comment est-ce que je fais retour sur Etsy comme ceci ensuite j'avais très envie de vous parler des amigurumi de magic filaments alors il faut savoir que je fais une petite aparté mais tous les patrons dont je vous parle je vous mettrai les liens juste en dessous ce sera beaucoup pratique pour vous pour les retrouver donc j'ai très envie de vous parler de magic filaments et notamment du halloween crochet pattern black cat in pumpkin merci pour mon accent donc c'est ce modèle de chat dans une citrouille qui est juste mais trop 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 beau moi je le trouve adorable je vais regarder en quelle langue il est proposé alors 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 en anglais et en espagnol donc voilà c'est pas en français après je sais que le crochet en anglais moi ça m'a jamais trop dérangé puisqu'il suffit juste de connaître en fait le les termes en anglais néanmoins voilà c'est un projet qui est en anglais il me semble qu'au cours de la vidéo je vous parlerai d'autres projets de cette designeuse parce que j'adore son travail là je les fais vraiment au fur et à mesure que je les ai enregistrés ensuite le projet sûrement pour lequel moi je vais craquer je me laisse encore de la réflexion parce que si je vous fais une sélection de patron je sais bien que j'aime beaucoup de choses et donc j'hésite mais normalement moi je vais craquer pour le pumpkin pattern in english de grizzly mamastor pourquoi est-ce qu'elle précise in english parce qu'il me semble que c'est une designeuse qui est russe et que son compte et de scie en fait est pour les patrons ses patrons qui sont traduits en anglais puisque il n'y a que ça de disponible il y a donc ses patrons en russe sur son site et les patrons en anglais donc vous avez déjà vu ce modèle c'est le modèle de la poupée citrouille avec une petite robe en tricot et moi j'adore quand ça lie crochet et tricot en règle générale je trouve ça je trouve ça vraiment super super sympa c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément le tarif de ce patron est actuellement à 11 euros et quelques ses tarifs changent beaucoup en tarifs pleins il est à 12 euros il est à 12 euros 71 mais alors des fois il y a 25% de réduction des fois pas de réduction des fois plus de réduction ça dépend mais le tarif plein est plus de 12 euros c'est quand même assez cher comme comme patron ensuite ah oui j'avais très envie de vous parler donc là de deux sets d'halloween de hara toys diy donc la créatrice du livre de the mini kingdom qui est un livre d'amigurumi dont je vous parle très très souvent donc il y a le premier set bon en fait ils s'appellent set 1 et set 2 je vous aurais mis les images mais donc pour moi le premier set avec dracula la petite sorcière frankenstein et la strouille je trouve ça vraiment vraiment très mignon et il y a le deuxième set avec la comment la chauve-souris que je trouve adorable le petit bonhomme vert je comprends je pense que c'est un mort vivant un squelette et le fantôme que je trouve adorable également c'est vrai que si je devais moi me pencher sur un set je pense que je prendrais peut-être plutôt le premier mais j'ai un fait bleu pour la comment elle s'appelle j'ai encore oublié le nom la chauve-souris donc ces kits sont disponibles au prix de 10 euros 47 et il me semble qu'ils sont disponibles en français je vais aller vérifier ça alors ces modèles sont disponibles en français en anglais allemand français espagnol néerlandais portugais italien et russe donc autant vous dire que vous devriez trouver votre bonheur là dedans c'est vraiment une designeuse que dont j'adore le travail donc vous pouvez y aller les yeux fermés ensuite je vais vous parler pareil d'une designeuse dont j'ai réalisé un amigurum il n'y a pas très très longtemps cet été et il s'agit de crochet confetti design et de sa doll witch donc de sa sorcière au crochet qui est une petite sorcière avec un détail sur le chapeau qui est sublime de toute façon crochet confetti design je trouve que c'est quand même une designeuse qui met beaucoup beaucoup de détails dans ses projets donc là vous allez voir tout le chapeau à plein de plis pareil pour la robe le détail des lacets au pied c'est vraiment un très très beau projet qui est quand même assez grand il me semble que la mienne que j'ai pourtant projetée avec du coton câblé 5 c'est quand même c'est ici donc je la regardais juste une bonne quinze vingtaine vingtaine de centimètres donc c'est quand même un projet qui est un beau projet en amigurumi qui est disponible au prix de 7 euros 75 ce tutoriel est disponible en anglais en espagnol il faut savoir que chez crochet confetti design certains de ces tutoriels sont disponibles en français comme c'était le cas moi pour l'elfe que j'avais réalisé mais pas celui-ci allez savoir pourquoi ensuite j'avais très très envie c'est parti de vous parler alors là je n'ai jamais testé les patrons de cette designuse mais je l'ai trouvé très sympa et alors je ne l'ai peut-être pas accessible aux très très débutants mais je l'ai trouvé très sympa il s'agit de air nata avec ses crochets halloween décoration disponible au prix de 6 euros et ce sont trois petites citrouilles avec des têtes que je trouve vraiment trop mignonne pour la déco ça change de la citrouille traditionnelle donc ce sont des patrons qui sont, hop là, qui sont traduits ah non, alors ils ne sont que disponibles en anglais US donc non, alors pas de traduction disponible pour eux à voir s'ils n'ont pas l'air extrêmement compliqués non plus mais voilà d'autres patrons dont j'ai envie de vous parler des patrons que je n'ai encore jamais fait et pourtant j'ai les tutoriels, il faudrait que je les fasse parce que c'est une designeuse que j'ai adoré plus jeune il s'agit de Lali Lala et son set d'halloween pareil donc qui s'appelle ah oui, c'est pattern Lali Lala, saison Halloween avec ses trois petits bonhommes moi je préfère, enfin mon coup de coeur, c'est vraiment celui avec le masque de squelette c'est vraiment adorable donc ils sont disponibles au prix de 8,40 euros normalement c'est traduit en français je vais vérifier, mais oui, voilà ils sont traduits en danois, allemand, anglais, français quelle est la différence entre German et Dutch ? italien, portugais, russe, espagnol et suisse swedish ? est-ce que c'est suisse ? mais non, il ne doit pas y avoir de... et une autre langue donc je ne sais pas la traduction mais vraiment c'est pareil c'est des patrons qui sont très très simples si vous débutez pour le coup là c'est très accessible notamment le Frankenstein je vois qu'il y a des petits détails mais sinon c'est vraiment une base qui m'a l'air très très simple donc ça pareil, je vous les conseille c'est des tutoriels qui sont très très agréables à suivre et également donc j'en ai trois tête designeuses il y a également celui-ci donc celui-ci pour les un peu plus expérimentés qui est donc son papillon avec le masque tête de mort vous savez le papillon de nuit il me semble que le papillon de nuit de base qui porte une tête de mort sur lui c'est sur ses ailes qu'on la voit mais là elle a mixé ça donc je ne pense pas que ce soit de base un amicoroumi d'Halloween mais moi je trouvais qu'il rentrait très bien dans le thème et ça fait plusieurs années pour le coup que je regarde pour le faire et que je ne trouve pas le temps le français est également disponible sur ce tutoriel avec plein d'autres langues et il est disponible au prix de 7,80 euros et pour finir le dernier patron de Crochet Confi... de Crochet Confi... n'importe quoi de la Lila Land que je vous conseille il s'agit de Vlad le Vampire je pense que ce sont ces amiguroumis là avec cette forme-ci ces gros personnages qui ont fait la réputation de la Lila Land puisque il y a quelques années on voyait vraiment ces personnages partout 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 si vous étiez déjà sur les réseaux sociaux à l'époque donc il y a 5-6 ans et que vous faisiez déjà des amiguroumis ces patrons sortaient énormément et donc c'est une grosse chauve-souris pour le coup c'est un patron qui est vraiment long je n'en ai jamais fait j'avais commencé à faire un mouton et il était très très grand et à l'époque je ne l'ai pas terminé mais donc c'est un patron qui est très très beau qui finit de faire son petit effet mais voilà qui est plutôt grand disponible au prix de 7,80€ je vérifie mais je suppose qu'il est disponible en français également je le trouve vraiment très très sympa en plus sur son amiguroumi de présentation elle a utilisé des laines avec des pas des speckles mais avec des petites taches des petites mouches dures de plein de couleurs sur son noir et c'est vraiment vraiment super sympa la Lila là en règle générale je vous la conseille ensuite pareil alors là j'ai deux tutoriels d'une designeuse que je ne connais pas donc je n'ai jamais testé les patrons et il s'agit de Medvedic Toys Design avec donc en premier son patron de maison citrouille je trouve je trouve ça trop beau j'adore j'adore je trouve ça vraiment trop adorable on voit sur le côté qu'il y a deux jambes de sorcière qui dépassent de la cheminée enfin c'est plein de détails je trouve ça vraiment vraiment super beau le prix il est de 9,30€ je ne pense pas que là ce soit en français ça doit être en anglais bon c'est pas écrit donc si c'est pas écrit si c'est pas écrit oui il a été écrit avec les termes standards US donc c'est ça c'est écrit en anglais donc au prix de 9,30€ je ne pense pas qu'il soit trop trop compliqué à faire mais quand même il y a beaucoup d'éléments et pareil chez cette même designuse il y a sa petite sorcière que je vous mets là je voulais juste vous la mettre parce que je la trouve vraiment adorable elle est au prix de 9,90€ et voilà c'est quand même une designuse qui a l'air assez connue et qui fait vraiment des amigournis super beau je pense qu'il faut quand même avoir du temps devant soi pour les faire parce que ça a l'air d'être des gros amigournis des gros éléments de décoration mais honnêtement je pense qu'une fois que c'est une fois que l'objet est terminé ça doit être vraiment sublime je voulais également vous parler de matique filaments alors j'ai deux tutoriels que j'ai enregistré à la suite mais honnêtement sur cette designuse là pardon tous ces tous ces amigournis d'Halloween sont superbes et ont vraiment quelque chose en plus je pense que c'est leurs yeux qui leur donnent des émotions je trouve ça adorable donc j'en ai sélectionné deux mais honnêtement allez voir parce que tous ces patrons sont top donc tout d'abord j'ai sélectionné la petite grenouille qui est disponible au prix de 7,10€ je vais regarder la langue je crois que voilà c'est en anglais également mais donc vous avez la petite grenouille avec son petit chapeau comme ça bariolé c'est adorable j'ai également enregistré la citrouille donc rocher nanana décor pumpkin donc la citrouille hibou je la trouve adorable pareil 7,10€ en anglais si vous vous sentez de faire des amigourmis en anglais je trouve que cette designeuse a des idées mais c'est adorable je trouve ça trop trop beau honnêtement il faudrait que les journées durent 48h pour que je fasse tout ce que j'ai envie de faire et encore je n'aurai peut-être pas le temps mais je trouve ça trop beau vraiment je trouve ça trop beau ensuite de Miss Daisy Handmade je n'ai jamais testé cette designeuse non plus mais ça me tente pareil surtout ces sirènes à cette designeuse mais je suis tombée sur la poupée citrouille d'Halloween avec son compagnon le chat noir donc habillé en petite robe je trouve ça adorable il y a plein plein de détails et je trouve ça trop beau je trouve tout trop beau j'ai l'impression mais en vrai c'est ma sélection c'est normal mais voilà je trouve ça vraiment super sympa si vous avez notamment des petites filles pour Halloween c'est trop sympa si vous en avez deux une plus grande une plus petite vous offrez la citrouille à la plus grande et le chat à la plus petite je trouve ça trop chou il me semble qu'ils sont en anglais ça n'a pas écrit il y a oula je tombe sur Avelry et c'est ainsi non il n'y a pas écrit mais donc je pense que c'est en anglais donc pareil je vous invite à aller voir le travail de cette designeuse si vous aimez son style vous allez tout aimer du coup c'est vraiment adorable on continue avec alors ça je voulais vraiment vous en parler puisqu'il y a quelques années j'avais pris le package du même principe mais pour l'avant et il s'agit de l'Amigurumi School of Magic de Amigurumi Adventure donc en fait c'est une marque on peut dire qui a été créée par deux designers et le principe c'est que tous les jours vous recevez un petit Amigurumi à faire et ce jusqu'à Halloween normalement quand vous recevez le patron vous recevez un gros tutoriel à faire et puis après tous les jours un petit Amigurumi à faire quand moi je l'avais fait donc c'était en Noël 2018 il me semble j'avais reçu comme première instruction de faire une grosse botte de comment on appelle ça une grosse chaussette en fait de Noël et tous les jours j'avais un Amigurumi sur le thème de l'avant donc de Noël qui étaient des tout petits Amigurumis assez rapides à faire et donc il y en avait 24 ça commençait le premier jusqu'au 24 et c'était super chouette à faire c'est quand même un rythme assez intense je ne les ai pas tous fait mais il me sert toujours à ma déco de sapin donc c'est durable et j'ai vu qu'elles font la même chose pour Halloween donc pour l'instant le prix est de 17,20€ en sachant qu'il me semble que quand ça commence le prix passe à 27,33€ alors il n'y a pas plus de détails je ne sais pas quand est-ce que ça commence je pense que ça commence le que ça doit commencer le 1er octobre jusqu'au 31 sûrement je ne sais pas il faudrait qu'on regarde ah voilà nanana le CAD le MCAL commence le 27 septembre à minuit pour les il me semble que c'est sur l'heure américaine nanana donc ça commence le 30 septembre jusqu'au 31 octobre est-ce que c'est tous les jours il faut savoir que c'est uniquement en anglais il n'y a pas de français alors je vous avoue que je ne sais pas si là c'est tous les jours puisque je n'ai pas la petite fonction traduction automatique donc je ne comprends pas grand chose à ce qu'il raconte mais je sais je sais que c'est très sympa et que dans tous les cas c'est plein de petits tutoriels qui sont regroupés donc là je ne sais pas si c'est tous les jours tous les deux jours tous les vendredis mais vous commencez par faire cette citrouille et au fur et à mesure vous avez des indices qui vous arrivent et qui vous permettent de réaliser des petits amigurumi il me semble que là c'est le thème des bonbons ça c'est tout ce que ça laisse prévoir c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment adorable si vous avez le temps de vous y mettre et de consacrer une, deux heures par jour parce que c'est quand même long il y a des choses qui peuvent se faire je me souviens en 30 minutes et il y avait des choses que moi je mettais plusieurs heures à faire mais qui peuvent se réaliser très bien après mais voilà je vous encourage vivement à aller voir ce concept qui est super sympa il me reste trois amigurumi à vous présenter dont de deux designers différentes le premier c'est de The Stitch Tower pareil je connaissais cette designer mais je ne l'ai jamais testée et c'est son pattern Moshrom Split Crochet Amigurumi il me semble que ce sont des patrons qui ne sont disponibles qu'en anglais à partir de maintenant comme la plupart des patrons en amigurumi pas de précision donc ça doit être en anglais et c'est un champignon mais alors ça c'est totalement le style de choses que j'aime ça fait une ambiance très très féerique est-ce que vous voyez ce champignon avec ses oreilles qui tombent c'est notamment à cause de lui que j'hésite à prendre ma citrouille et avec Louise elle aussi mais je l'adore j'ai eu un vrai coup de coeur sur cet amigurumi après comme je n'ai pas de yeux de protection je ne sais pas si l'effet sera pareil mais je le trouve vraiment adorable c'est un petit champignon si je le faisais je rajouterais des pieds de pâtes qui tombent en avant et peut-être je pourrais faire ça rajouter des pâtes et faire des vêtements très cool ça c'est plus automne que Halloween mais j'avais trop envie de vous le partager quand je l'ai découvert et pour finir c'est une designeuse qui m'a été contactée par l'une d'entre vous donc c'est un patron à 5 euros et quelques c'est parti sur c'est parti sur la tablette mais c'est donc le patron d'avant c'est un patron à 5 euros 37 il me semble et le dernier les deux derniers patrons dont je voulais vous parler viennent de Pattern Straw Animal et donc j'ai fait cette sélection de deux patrons mais pareil je vous invite à aller voir ce que fait cette femme et c'est vraiment alors là pour le coup c'est pas mignon c'est un peu plus dark mais c'est aussi ce qu'on aime dans Halloween enfin moi j'aime les Halloween mignons je suis pas trop Halloween qui fait peur pourquoi c'est ça mon Halloween qui fait peur mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est des animaux qui sont pour lesquels je pense qu'elles rajoutent de la craie pour donner des ombres donc je trouve ça super sympa vous avez ces deux patrons là donc ils sont respectivement à 9 euros 37 et à 10 euros 62 pour le lot de 3 dans tous les cas je vous invite pareil à aller voir si ça vous intéresse moi personnellement je ne suis pas une grande fan d'Halloween puisque je n'ai pas du tout été élevée dans cette dans cette tradition là tout simplement mais c'est vrai que j'aime beaucoup les amis gourmis qui sont faits autour d'Halloween notamment quand ils sont un petit peu mignons comme ce que je vous ai présenté je vous invite à me dire si vous avez trouvé votre bonheur dans cette sélection si vous avez déjà prévu de faire un ami gourmi d'Halloween et de me dire lequel voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai trop craqué sur ces modèles et je voulais mettre en avance ces dizaineuses puisque je trouve qu'elles font un travail qui est formidable et qui fait rêver je me demande je ne sais pas je ne pense pas que je vais le faire mais j'ai pareil j'ai plein d'idées de points de croix d'Halloween que j'adore et de jacquard notamment en tricot mais ce que j'ai hâte de bien savoir tricoter si vous aviez donc voilà je vous invite à liker la vidéo si ça vous a plu et écoutez je vous embrasse très très fort et je vous dis à samedi prochain dans mon podcast créatif bye bye bye